bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui nouveau test le module sonoff modèle d1 le dernier module la grosse particularité de ce module ce sera donc son variateur de lumière donc oui on peut aujourd'hui grâce à un module augmenter ou diminuer la luminosité d'une lampe donc bien sûr il faut que la lampe elle puisse être compatible variateur qu'on puisse diminuer la ou augmenter la luminosité sinon la lampe si vous avez une lampe qui ne permet pas ça le module ne servira à rien donc faites attention à ça aussi donc je vous avais déjà testé le module donc le premier module basique de chez sonoff sonoff a fait sa réputation sur ce modèle là donc bien sûr j'ai pas la coque en plastique ici là il est vous voyez ça le module en nature ici neutre donc pour ceux qui ne le savent pas sonoff c'est tout simplement donc comme son nom l'indique donc s pour smart on et off donc allumer éteindre donc sonoff c'est ça c'est le nom et surprise ils ont fait un variateur pour augmenter diminuer la luminosité c'était un gros défi de la part de sonoff parce que c'est très compliqué à faire donc ils ont dû coupler un sonoff basique avec un variateur de lumière donc c'était quand même assez compliqué à faire de leur part on verra si c'est efficace ou pas s'ils ont réussi leur pari ou pas ils ont fait un financement via kickstarter pour développer ce module là que ça coûte quand même beaucoup d'argent donc ici on voit donc on va faire un petit tour de la boîte donc ils ont mis d1 ici sonoff donc il faudra utiliser l'application et we link il fonctionnera avec google assistant et alexa on vérifiera ce qu'on peut faire avec les deux assistants vocaux donc ici on peut le qr code pour télécharger l'application sinon on il est disponible pour apple et google bien sur android ici nous donne les caractéristiques du module donc modèle d1 donc le voltage donc 100 à 240 volts 50 60 hertz la sortie pareil les donc les lampes incandescentes donc jusqu'à 200 watts donc une la lampe maximum 200 watts les led maximum 150 watts il faut y aller quand même pour arriver à ce wattage pour des lampes un il faut vraiment des très très gros projecteur mais bon 200 watts c'est très très bien surtout en l'aide 150 watts il faut vraiment un gros gros projecteur donc il est par fréquence radio 433 point 92 92 mégahertz donc le wifi donc ce sera wifi en 2,4 gigahertz 802 point 11 en bgn il est de couleur blanc on verra ça et le matériel étant plastique les dimensions il fera 6,2 cm sur 4,7 et en épaisseur 3,2 donc longueur largeur épaisseur dans la boîte on a le fameux module et produits qualifiés donc phase installations facile voilà il est fabriqué à shenzhen donc fabriqué en chine donc ici on pourra le contrôler via son smartphone faire bas des des horaires pour l'allumage l'extinction on peut le contrôler à la voix et on peut utiliser une télécommande donc la nouvelle télécommande qu'ils ont développé quand même assez sympa je ne la possède pas donc je verrai si je vais l'acheter ou pas mais je pense qu'elle coûte quand même dans les 9 10 euros je vais vérifier mais elle a quand même un certain coût je vais voir si j'en ai l'utilité j'ai acheté ce module là pour vous le présenter mais sinon je vraiment j'en avais pas trop l'utilité mais c'est pour vous montrer que ça existe et j'étais intrigué que on puisse faire un module avec variation de lumière c'est pour ça que je l'ai acheté donc on va faire un petit déballage ici avant de faire son branchement et passer à la connexion donc dans la boîte tout ce qu'on a il ya aucune protection c'est un module classique on a le module sonoff ici qu'est ce qui nous donne le check up un produit qualifié il était donc qui a bien été checké on a un manuel qui est en français ils ont rajouté du français dans le manuel un tout petit manuel il nous dit pas grand chose je suppose donc il y avait quatre langues à la fois donc ça c'est pratique ça évite les gros bouquins à chaque fois avec les langues séparées là c'est tout ensemble donc ils nous disent bien que là donc le module donc on pourra pas rajouter donc ceux qui veulent savoir donc on peut pas utiliser d'interrupteurs avec ce module faites attention il ya que le sonoff mini qui permettent ça je pense un dans mes souvenirs et que le sonoff mini le sonoff basique on peut bien sûr utiliser un interrupteur mais quand on utilise un interrupteur l'alimentation du module se coupe donc le module n'est plus connecté avec le mode sonoff mini je vous mettre une image si ça vous intéresse là on peut garder la fonction de l'interrupteur donc même si on utilise l'interrupteur le sonoff donc le sonoff mini reste connecté reste alimenté c'est ça qui c'est ça le gros avantage du sonoff mini donc on doit le fil bleu sera toujours le neutre fil rouge ou marron ça dépend en général ici je pense en france ou en belgique en belgique en tout cas c'est marron après je sais pas mais dans d'autres pays je sais pas comment c'est mais bon ça en général bleu ou marron le neutre donc il faudra faire la phase connecter la phase séparément à la lampe je vais vous montrer comment j'ai fait donc ça les câbles ils se retrouveront dans dans votre interrupteur il faudra enlever l'interrupteur pour utiliser ce module là donc il faudra acheter le boîtier complet je suppose avec la télécommande pour que ce soit plus esthétique ou sinon ce sera camoufler dans votre mur ça dépend comment vous voulez faire l'installation bien sûr là ils nous disent télécharger l'application bon on verra ça le manuel c'est bien mais je vais le démonter comme ça vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur je sais que ça intéresse certains donc le module n'est pas très grand il fait bien comme ils ont dit 6,2 cm de hauteur il fait de large bien 4,7 et l'épaisseur il fait bien 3,25 cm donc de large donc c'est un module donc si je le mets dans ma main comme ça vous allez voir donc il est un peu épais mais il n'est pas très grand il rentre facilement dans votre interrupteur mais bon bien sûr on sait plus mettre d'interrupteur de toute façon c'est pas compatible donc on peut pas rajouter un interrupteur avec ce module là donc je précise bien que votre interrupteur donc faudra l'enlever carrément si vous voulez utiliser ce module là donc je vais procéder au démontage comme ça on va voir ce qu'il contient donc ce sera deux modules je pense comme ça connecté on va regarder ça voilà je vous ai fait le démontage pour les curieux pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur donc ne me demandez pas je suis pas spécialiste là mais comme ça pour certains qui veulent voir un peu comment ça se passe à l'intérieur comment sonoff a fait comme je m'en doutais ils ont bien couplé deux modules différents ici on peut on peut enlever et voilà je pense que ici on a le variateur de lumière ici qu'ils ont dû rajouter et ici on a le module principal donc un petit radiateur pour évacuer la chaleur donc ça je le sais au moins et après on a dit fait les différentes choses qu'on retrouve dans ce genre de module voilà bon je vais refaire le montage ça vous avez vu comment il est une bonne finition en tout cas ils ont utilisé quand même des produits de bonne qualité donc ça c'est sympa donc c'est un bon module espère que vous voyez correctement voilà moi je vais le remonter et on va procéder à la connexion à l'application et we link donc voilà j'ai préparé mon câblage comme ça vous allez voir comment j'ai procédé donc ici on a le neutre en bleu comme il indique ici la phase donc il faut prévoir un câble bon le câble qui normalement devrait être donc il faudra le séparer de la lampe donc normalement c'est prévu dans votre interrupteur donc moi j'ai pris un domino pour rassembler mais vous pas obligé on peut on peut rassembler comme ça comme ça moi j'ai fait plus facile pour la vidéo donc on a on reprend donc le neutre qu'on rassemble ici en un neutre ici pour que ça fasse un câble puisqu'on sait pas passer deux câbles directement ici les trous sont pas assez grands donc après ça dépend le câble aussi qu'on utilise mais vaut mieux faire moi je préfère faire comme ça plus facile pour la vidéo et on a la phase ici pour la pour l'alimentation et on a sur le module sonore comme vous voyez ici on a le neutre de rentrée on a la phase d'entrée et la phase de sortie donc la lampe on va brancher la phase donc de sortie ici ce qui est ce le câble qui est connecté directement à la lampe comme ça je vous montre voilà qui est directement à la lampe ici on va le placer ici on va on va serrer le vis voilà et on va faire la même chose bien sûr couper l'électricité en fait pas ça avec l'électricité à allumer donc ici ils nous disent bien il faudra mettre le neutre ici et la phase ici donc moi je vais faire la phase ici le fil en général il est marron donc de rentrée voilà et le neutre ici voilà on a fait le branchement ici du module sonoff donc ça ça devrait se retrouver comme ça dans votre mur et les câblages donc directement à la lampe donc je vais brancher l'alimentation et on va voir ce qui se passe si j'ai bien connecté normalement l'ampoule devrait s'allumer voilà donc l'ampoule s'est bien allumée donc le module est bien connecté voilà donc j'ai quand même un peu éteint comme ça comme ça le module reste allumé on va procéder à la connexion et voir comment ça se passe avec l'application et we link voilà on va procéder à la connexion à l'application donc on ouvre son compte et we link voilà on a interface ici si on a déjà d'autres modules connectés on appuie sur le plus là en tout en bas au milieu on fait quick pairing donc on se connecte à son réseau wifi et normalement si le module est bien en mode appairage ça devrait se connecter automatiquement mais le problème ici que le module ici n'a pas d'éclairage n'a pas de petite lampe led pour dire s'il est en mode appairage ou pas donc là vous avez vu il a bien trouvé l'appareil donc c'est très très bien c'était rapide on va changer le nom eux ils disent trois minutes mais ça a pris quelques secondes je vais mettre sonoff d1 comme ça je vais l'appeler comme ça pour l'instant il m'a mis f1 donc d1 il est là voilà parce que tellement j'ai fait le nom sonoff d1 ajouté avec succès voilà compris voilà et voici l'interface du sonoff d1 donc on voit ici voilà j'ai revissé l'ampoule comme ça on regarde ça je vais cliquer ici sur sonoff d1 il nous montre comment il nous explique un petit peu ici comment ça se passe donc il nous explique ça en anglais donc là ils nous disent qu'on peut varier la lumière en glissant sur l'application on peut accéder à d'autres paramètres minimum etc on voit ici donc si j'éteins voilà ça s'est éteint ça s'allume ça s'éteint ça c'est dû à la lampe qui voilà on va faire varier la lumière en tout cas ça a l'air de fonctionner donc on peut partager l'appareil avec sa famille on peut régler donc un horaire si on veut que ça s'allume à telle heure on peut faire un compte à rebours pour dire d'allumer ou d'éteindre après disons une minute ou 30 secondes ça on peut le faire qu'est ce qu'on peut faire d'autre un scénario donc veilleuse de nuit donc il y a déjà des scénarios donc on devrait dire plutôt des scénarii déjà préprogrammer donc travailler mode lecture brillant est ce qu'on a d'autre chose non non on a on a quatre scénarii voilà ce qu'on peut faire autre chose ici enlever sa réglage est ce qu'on a un peu oui on peut régler donc ça c'est bien l'état en cas de coupure ça c'est très très bien donc on peut régler l'état en cas de coupure donc d'électricité par exemple si je veux que la lampe reste éteinte quand il y a une coupure d'électricité donc ça c'est très 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 bien passons à la connexion donc au google assistant avec google home il faut l'application google home donc il faut posséder l'assistant un assistant google google mini ou autre et une fois que vous avez home il faudra rajouter donc appairé son application et oui son compte et oui à home de google synchronise tous mes appareils donc voilà bon là l'application donc l'appareil doit être rajouté maintenant donc si je vais tout en bas normalement ici sonoff d1 vous avez vu ici il ya le sonoff d1 qui est rajouté donc c'est parfait donc sonoff d1 rajouté donc si je veux l'allumer voilà donc là comme d'habitude via google ça reste toujours un peu plus lent c'est pas tout de suite réactif il ya une petite latence qui s'installe en de 15 à 20 secondes parfois moins c'est en général c'est cinq secondes mais parfois ça peut être plus là on peut bien sûr via google ici varia varier l'intensité donc ça c'est bien donc on pourra le faire à la voix aussi donc ça c'est parfait donc si je dis à google il faudrait que j'aille sur le bon éteint sonoff d1 bon je suis un peu loin du micro du téléphone éteint sonoff d1 voilà il a bien éteinte voilà il a bien éteinte allume sonoff d1 bon allume sonoff d1 voilà donc quand il comprend pas autre chose ça fonctionne parfaitement maintenant on va essayer de changer la luminosité sonoff d1 à 50% parfait ça fonctionne très bien éteint sonoff d1 voilà bon parfait donc ça a bien fonctionné maintenant on va faire la même chose avec alexa allez à l'assistant alexa maintenant donc on va voir la même chose que google donc je clique sur alexa je fais via directement mon smartphone je vous fais pas via direct l'assistant via le smartphone c'est plus simple et ça ça évite que chez vous aussi vos appareils ou votre assistant s'allume parce que quand avec google ou quoi quand je dis le mot magique ben votre assistant s'allume même chose pour alexa donc faut 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 je fais attention pour vous donc on va euh voir le module s'il est bien connecté il est appéré donc il est déjà directement reconnu sur alexa c'est bien parce que ça synchronise directement les comptes automatiquement donc dès qu'on a rajouté un appareil sur sur tuya sur e-wilinq sur sur xiaomi sur mi home ben l'appareil est directement rajouté à l'assistant alexa et ça c'est très bien alors que google on doit tout faire synchroniser etc pour rajouter ça c'est différent ça c'est différent donc là euh je vais regarder dans tous mes appareils euh sonov ça doit être dans les S donc à la fin voilà sonov D1 euh 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 les appareils hop bouge sonov D1 appareil donc on recommence euh tous les appareils sonov D1 ici voilà voilà on va allumer voilà c'est réactif hein c'est un peu plus réactif déjà que google c'est éteint voilà maintenant on va essayer d'allumer et éteindre à la voix alors allume sonov D1 d'accord voilà c'est allumé directement éteint sonov D1 sonov D1 sonov D1 ne répond pas veuillez vérifier sa connexion réseau et son alimentation ok il a dit que c'est il n'arrivait pas à connecter mais il a quand même éteint bon après on peut régler alluméosité donc si j'allume ici donc ça c'est allumé on peut régler directement comme google c'est pareil maintenant on va le faire à la voix ah il a pas où le faire ici ah là il a fait ok euh sonov D1 à 50% voilà donc il met bien la luminosité à 50% comme demandé sonov D1 à 80% d'accord éteint sonov D1 d'accord voilà parfait Alexa fonctionne correctement Google fonctionne correctement euh préférence à Alexa ici qui est un peu plus réactive que google sinon tout fonctionne parfaitement Sonoff nous a fait ici un module quand même assez bien, très bien c'est une nouveauté qu'on puisse via un module varier la lumière, donc ça fonctionne très bien je suis satisfait ils ne nous ont pas menti, ni pour les applications donc Google, c'est bien compatible les assistants vocaux Google et Alexa, ça fonctionne parfaitement on peut même varier la lumière via les assistants c'est parfait donc ils ne nous ont pas menti j'aimerais bien aussi tester la télécommande que je ne possède pas il faudra que j'investisse encore un peu d'argent dommage que Sonoff le petit bémol ici, qu'on ne peut pas utiliser son interrupteur personnel on est obligé d'acheter leur boîtier complet avec leur télécommande pour camoufler pour camoufler le trou dans son mur donc ça reste assez beau mais dommage qu'on ne peut pas utiliser son propre interrupteur ça c'est vraiment dommage il n'y a que le Sonoff comme je vous ai dit le Sonoff mini qu'on peut encore utiliser son interrupteur ça c'est un petit inconvénient quand même pour certains ou son variateur de lumière pour ceux qui ont déjà des variateurs de lumière et voulaient installer ça pour rendre leur variateur de lumière connecté malheureusement c'est pas faisable c'est pas faisable j'espère que la vidéo était complète pour vous moi j'ai rien d'autre à ajouter si vous avez encore des questions moi j'utilise tous les appareils que j'achète donc ne vous inquiétez pas si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander je vous répondrai volontiers le blog et la chaîne YouTube ont été créés pour ça bon moi je remercie les anciens d'être présents et d'avoir regardé un grand merci à vous les nouveaux de vous abonner merci à vous également moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Dorwan Sous-titres par Jérémy Diaz